– JFK pourra-t-il enfin reposer en paix ? Le 26 octobre dernier, Donald Trump a fait déclassifier près de 3000 documents sur l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Les services de la CIA et du FBI ont quant à eux bloqué plus de 200 éléments de l'enquête sous prétexte de protéger la sécurité nationale. De quoi relancer les soupçons sur la version officielle. Pierre Bergerot. – Les morts d'histoire attendaient ça depuis des années. Des dizaines de milliers de pages sur l'assassinat de JFK ont enfin été dévoilés. Après une loi signée en 1992, le gouvernement américain s'était engagé à dévoiler 3100 documents classés secret défense avant le 27 octobre de cette année. C'est désormais chose faite, enfin presque. Un peu plus de 200 documents restent à cacher. Le président des Etats-Unis s'est résolu à bloquer leur diffusion suivant les conseils de la CIA et du FBI qui ont invoqué le risque de dégâts potentiellement irréversibles pour la sécurité nationale. Les deux agences ont maintenant 6 mois pour démontrer ce danger avant le 26 avril prochain. Dans le cas contraire, ces fameux documents seront révélés au grand public. Depuis la mort du président Kennedy, de nombreuses pistes ont été étudiées. Certains ont suspecté un complot communiste de Cuba, d'autres une manigance de la CIA. Le vice-président Johnson, successeur de JFK, a quant à lui été accusé d'avoir fomenté la mort du chef de l'Etat favorable à la fin de la guerre au Vietnam. Une volonté qui allait à l'encontre des intérêts du complexe militaro-industriel. Si la lecture des dossiers publiés devrait prendre des mois, personne ne s'attend à de véritables révélations. Un an après la mort du président, la commission Warren concluait avec un rapport unique à la culpabilité de l'IRV Oswald. La presse a cependant révélé quelques informations troublantes dans les nouveaux documents, comme la découverte d'un appel lancé par le FBI à la police de Dallas la veille du meurtre d'Oswald, avertissant du danger qu'encourait le Marine. Ce dernier aurait été en contact avec un officier du KGB. Mais plusieurs pistes n'ont jamais été mises en lumière ni révélées dans les documents récemment publiés. JFK était en effet le seul président hostile au développement du programme nucléaire israélien. Une position qui avait provoqué la colère du Premier ministre de l'État hébreu, David Ben-Gurion. De plus, l'assassinat de l'IRV Oswald, seulement deux jours après la mort de JFK, avait été exécuté par un individu d'origine juive, un certain Jacob Léon Rubenstein, alias Jack Ruby. Ce dernier, membre du crime organisé de Chicago, est gérant d'une boîte de striptease, s'était fait passer pour un traducteur de la presse israélienne pour accéder à Oswald. Bref, si les archives nationales affirment que 99% des documents sur l'assassinat de JFK ont été révélés, c'est bien sur le 1% restant bloqués par le FBI et la CIA que subsisteront tous les doutes.